Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, d'accord ? Là je suis toujours à Montréal, précisément à Laval, d'accord ? C'est juste à côté, un peu dans le nord de Montréal, ok ? Bientôt on va bouger, on va aller à Toronto, de toute façon je pense que je ferai des vidéos aussi là-bas, tu verras tout ça Passons directement au sujet de la vidéo Comment faire pour pouvoir devenir riche ? 5 conseils de Robert Kiyosaki, 5 notions à avoir de Robert Kiyosaki Donc si jamais tu ne connais pas Robert Kiyosaki, c'est entre guillemets le pape de l'intelligence financière, d'accord ? C'est lui qui a écrit le livre Père Riche, Père Pauvre Si jamais tu ne l'as pas encore lu, je te conseille de lire mon gars parce que c'est vraiment la base C'est vraiment la base, si tu ne l'as pas lu, il faut que tu le lises, d'accord ? De toute façon je te mettrai un lien pour que tu puisses le commander si jamais tu en as envie Et les conseils que je vais te donner, c'est des conseils qui sont tirés de son livre Père Riche, Père Pauvre Première notion à avoir dont parle Robert Kiyosaki, c'est la notion de Il y a une mentalité de pauvre et il y a une mentalité de riche, d'accord ? Donc je sais que souvent les gens ont un problème avec ça, ils pensent que c'est comme un jugement Ce n'est pas que c'est un jugement, c'est juste une mentalité que le riche a, d'accord ? Il a une mentalité, c'est ce qui fait que ça provoque sa richesse Et de la même manière que la mentalité d'un pauvre provoque sa pauvreté Donc on va voir ensemble tout de suite les notions par rapport à ça Alors il dit que l'homme riche vit de salaire en salaire Ce qui lui permet de couvrir ses dépenses du quotidien Le problème par rapport à ça, c'est que ça le rend passif Parce que du coup il ne va pas entreprendre quelque chose puisqu'il touche son salaire tous les mois Et surtout ça le rend dépendant de son salaire qui va toucher tous les mois A contrario, l'homme riche, la mentalité de l'homme riche va être tournée vers l'action, vers le développement de soi Donc il n'est pas attaché au salaire en fait Il travaille vraiment pour entreprendre, pour pouvoir apporter de la valeur au monde, d'accord ? Donc en gros c'est un entrepreneur Donc la mentalité de l'homme riche est qu'il ne travaille pas par rapport au salaire, d'accord ? Il travaille par rapport à sa curiosité, par rapport à ce qu'il aime Donc important de prendre une mentalité de riche C'est-à-dire d'être plutôt dans la curiosité, dans l'entrepreneuriat De vouloir entreprendre des choses et ne pas être comme une drogue attachée au salaire que tu vas toucher tous les mois Deuxième notion que Robert Kuzaki aborde dans son livre C'est que l'école t'apprend à être pauvre D'accord ? Je sais que c'est un peu dur Si jamais c'est la première fois que tu entends ça Mais l'école t'apprend à être pauvre, d'accord ? Première chose que l'école va t'apprendre, d'accord ? Les basiques c'est apprendre à lire, à compter, etc. Et surtout à restituer ce que tu as déjà appris Donc en gros ce qui va se passer c'est que lorsque tu vas aller à l'école Eh bien, l'école va t'apprendre à être un bon salarié Tu vois, avoir les meilleures notes, être le premier de la classe, ne pas faire d'erreur, etc. Tu vois, donc c'est tout l'opposé de l'entrepreneur D'accord ? L'entrepreneur fait beaucoup d'échecs et c'est pour ça qu'il progresse Alors que l'école va vraiment t'apprendre à ne jamais faire d'échecs D'être toujours le premier et d'avoir toujours des bons résultats Donc en gros il t'apprend à être un bon salarié Donc c'est normal que tous les gens qui vont à l'école Généralement, après ce qu'ils font Une fois qu'ils ont leur diplôme, ils vont trouver un job Où ils vont essayer d'avoir le meilleur salaire possible Et ils restent dans cette configuration Et plus les années vont passer, plus ils vont essayer d'augmenter leurs revenus Je ne sais pas, en se formant plus Ou en demandant des augmentations Ou en essayant de monter en promotion D'accord ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors plus ils vont augmenter leur salaire, plus ils vont emprunter de l'argent, des crédits Pour avoir une plus grande maison, etc. Parce qu'ils vont se marier, ils vont avoir des enfants Donc on va avoir une plus grande maison Et là, c'est ce qu'on appelle rentrer dans la ratresse Ça veut dire que tu augmentes ton revenu pour pouvoir t'endetter encore plus Et en fait ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais Parce que tu vas faire ça toute ta vie Essayer d'augmenter encore tes revenus, augmenter tes revenus, etc. Donc pouvoir faire face à ça, c'est tout simplement augmenter son intelligence financière D'accord ? En lisant des livres Et après là, tu vas apprendre à savoir comment gérer ton argent Comment l'investir Ce qui va te faire sortir de la ratresse Et déjà avoir une meilleure gestion Donc ne plus dépenser ton argent Ne plus t'endetter pour des choses qui ne te rapportent pas d'argent Parce que les dettes sont bonnes Mais seulement si jamais tu les utilises pour que ça te rapporte de l'argent Tout ce qui est crédit à la consommation Ça veut dire que tu dépenses et ça ne revient jamais Il n'y a pas d'argent qui revient là Ça ne revient jamais C'est que ce n'est pas bon Ça c'est sûr que ce n'est pas bon Donc voilà, tu verras tout ça Donc c'est important pour pouvoir ne pas tomber dans la ratresse De se cultiver, d'augmenter son intelligence financière Donc ça c'est la base Troisième notion qu'il aborde, Robert C'est au niveau des émotions Il y a deux émotions qui t'empêchent de devenir riche C'est-à-dire que c'est le désir et la peur La peur, c'est tout simplement qu'en fait tu as peur de perdre ton emploi Tu as déjà un emploi, tu as déjà une stabilité, un salaire qui rentre tous les mois C'est pour ça que même des fois il fait le parallèle comme si c'est un peu une drogue le salaire C'est que tous les mois, ça tombe tous les mois Donc à chaque fois que tu es content, tu as tout le salaire qui tombe chaque mois Et tu ne peux même pas imaginer si jamais ce n'est pas sûr qu'il y a un salaire qui tombe tous les mois Le problème avec ça, c'est qu'à cause de cette peur-là, ça t'empêche de saisir les opportunités Par exemple si tu as une opportunité qui se présente à toi Tu vas te dire ouais mais attends, j'ai peur, j'ai déjà mon travail Donc du coup tu as peur de faire le pas et de saisir l'opportunité Et du coup vu que tu as peur de passer le pas Tu ne prends même pas le temps d'apprendre à comment gagner de l'argent Comment augmenter ton état de geste financière Puisque de toute façon, juste le fait de vouloir saisir l'opportunité Tu as trop peur de le faire, donc à quoi ça sert de se former pour pouvoir saisir une opportunité Ou pour pouvoir créer une entreprise Puisque de toute façon, tu as peur de passer à l'action Tu as peur de laisser ton confort, ton CDI que tu as avec l'argent qui tombe tous les mois La deuxième émotion dont il passe, c'est le désir Le désir en fait d'avoir tout ce que tu vois à la télé On est vraiment dans une société de consommation Donc tout ce qui passe à la télé, tout ce que la star, la dernière star a Ou tout ce qui est à la mode, tu veux l'acheter Tu achètes tous les mois, tu as 5 paires de Jordan, tu as les 10 couleurs Voilà, le désir, donc cela te fait dépenser, dépenser, dépenser C'est ce qui te permet aussi, c'est ce qui te fait prendre des crédits à la consommation Et vivre au-dessus de ses moyens en fait C'est à cause du désir, ok Alors ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord investir en toi Apprendre à comment investir, évidemment Donc investir en toi, je me répète, c'est vrai Apprendre à investir après pour l'achat d'actifs Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire Mais le fait que cette émotion désire, tu ne la contrôles pas Tu ne contrôles pas toutes les émotions Et bien tu commences à acheter tout et n'importe quoi Qui ne te servent à rien Et qui ne vont pas te permettre d'avoir la liberté que tu veux Donc en fait pour pouvoir changer ça Il faut vraiment essayer de penser long terme Ne plus penser court terme, juste en immédiat Boum, tu achètes une nouvelle paire de Jordan J'en sais rien, ou tu prends un voyage Ou tu achètes une plus grosse voiture, etc Ça c'est un truc qui va être court terme Donc ça va être intéressant sur le court terme Tu vas être content Et en plus tu vas être habitué, tu vas même oublier ça Alors que lorsque tu vas penser long terme Toutes tes dépenses, tu vas dire Ok non, je ne vais pas acheter ça Parce que là, si jamais j'achète, je ne sais pas moi Cette paire de Jordan Je pourrais peut-être acheter une formation Ou je pourrais acheter un livre Qui pourrait me permettre de gagner beaucoup plus d'argent Sur le long terme, d'accord, par exemple Quatrième notion dont Robert Cudiaqui parle C'est la différence entre passif et actif Il faut absolument que tu connaisses Exactement la différence entre passif et actif Donc un actif, c'est tout ce qui te rapporte de l'argent D'accord, donc ça peut être des biens immobiliers Ça peut être des dividendes D'accord, donc les loyers des locataires Qui est versé sur ton compte Ça peut être les dividendes D'accord, et tout ce qui est passif C'est tout ce qui sort de ta poche en fait Donc c'est les crédits à la consommation C'est le paiement de ta maison C'est pour ça qu'on dit que la maison ce n'est pas un actif Parce que tu sors de l'argent à chaque fois Donc c'est un passif, etc. À partir du moment où il y a quelque chose qui te fait sortir de l'argent C'est un passif, ok ? Donc l'idée, une fois que tu as compris ça C'est d'avoir plus d'actif que de passif Mais dans la majorité des gens, tu regarderas bien Tout le monde a beaucoup plus de passif que d'actif Et c'est pour ça qu'ils galèrent Et qu'ils courent après l'argent En essayant d'augmenter leur salaire, leur salaire Pour en plus encore prendre des actifs Donc en fait, à chaque fois, ça augmente comme ça Le passif, il est toujours devant Ils essaient d'augmenter, ils essaient d'augmenter Et dès qu'ils arrivent genre au break-even, au même niveau Ils prennent encore un crédit pour pouvoir Prendre encore autre chose À cause du désir qu'on a vu précédemment Donc l'objectif, c'est que l'argent travaille pour toi Et non que toi, tu travailles pour l'argent Là, on est dans une forme d'esclavage Là, tu travailles pour l'argent constamment C'est pour ça qu'on parle de freedom C'est pour ça qu'on parle de liberté C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, tu travailles pour l'argent Et il est temps que tu inverses les rôles Et que l'argent travaille pour toi Donc comment faire pour que l'argent travaille pour toi ? Déjà, il faut réunir l'argent Donc mettre de côté au moins 10% par mois, tous les mois Et après, avec cet argent-là, tu investis dans des actifs Dans les actifs qui vont te rapporter de l'argent Et là, l'argent travaille pour toi Tu vois ? Et tu changes complètement le game Donc première chose à faire Stop tes crédits D'accord ? Stop tous tes crédits Donc arrête d'en prendre Rembourse-les Ok ? Deuxième chose Mets 10% de côté Et après, achète des actifs Cinquième notion C'est la gestion de l'argent La gestion de l'argent, c'est la base D'accord ? Trop de personnes font l'erreur D'augmenter en fait leur train de vie Ça veut dire qu'à chaque fois Qu'ils gagnent, je ne sais pas moi 2000 euros Ben, ils dépensent 2000 euros par mois Et ça, tous les mois Donc après, quand ils augmentent leur salaire Ils passent à 2002 Ben, ils dépensent 2002 Et en plus, je suis gentil Je te dis 2002 Mais en fait, ils augmentent leur salaire à 2002 Et ils dépensent 2005 Ok ? Et ainsi de suite Donc là, tu es carrément dans la ratresse Donc l'objectif, ce n'est pas de gagner beaucoup plus Parce que tu remarques bien Qu'en fait, gagner beaucoup plus Ne change rien à la situation Les gars, ils gagnent beaucoup plus 2002, 2003 Même 10 000 euros par mois Tu peux gagner même jusqu'à 10 000 euros par mois Mais si jamais, tous les mois Tu dépenses 15 000 euros Tu te rends bien compte que Le fait de gagner beaucoup Ne change pas la problématique Ok ? La première chose que tu dois faire C'est d'être capable de garder ton argent D'être capable de le conserver Le premier conseil qui est vraiment indispensable A mettre en place dans ta vie D'accord ? Même si tu touches 1500 euros Avant de penser à te dire Ok, comment je peux augmenter mon salaire Il faut que tu saches déjà Parce que tu as déjà la capacité A mettre de l'argent de côté Tu as 1500 euros Est-ce que tu arrives à mettre 100 euros ? Ok ? C'est là que le début de la richesse commence Ce n'est pas en augmentant son salaire C'est en ayant l'intelligence financière Qui te permet de pouvoir garder cet argent-là Donc si jamais Et ne te dis pas Ouais, quand je serai riche Je vais mettre de l'argent de côté C'est faux Si jamais tu gagnes 10 000 euros par mois Si jamais tu n'es pas capable De mettre de l'argent Quand tu gagnes 1500 euros par mois Ce n'est pas quand tu vas gagner 10 000 euros par mois Donc ça c'est deux compétences différentes Il y a des gens qui ont une très bonne compétence A gagner de l'argent D'accord ? Mais ils n'arrivent pas à le garder Donc ils ne deviendront jamais riches en fait D'accord ? C'est le problème qui se pose Par exemple pour les footballeurs Pour les joueurs de l'NBA D'accord ? Ils se retrouvent tous fauchés au bout d'un moment Pourquoi ? Parce qu'ils ont une capacité A gagner beaucoup d'argent Mais ils n'ont pas la deuxième compétence Qui est de savoir garder de l'argent Savoir le faire fructifier Le faire travailler pour soi Ça commence déjà par Savoir économiser son argent C'est la base Donc avant même de penser à investir Déjà apprends à économiser ton argent Mais au moins 10% 10% par mois Et après tu montras les pourcentages 20, 30, etc Alors oui tu vas tomber Tu vas vouloir tomber dans le piège D'avoir ta maison D'avoir une grosse maison De t'endetter Au maximum que tu peux Pour avoir ta maison Parce que tout le monde le fait Le problème c'est que si jamais tu fais Ce que tout le monde fait C'est que tu n'es pas sur le bon chemin Et je pense que si jamais tu es sur la chaîne C'est que tu veux vraiment être libre D'accord ? Et ça va passer par des moments de sacrifice Ça va passer par un moment Par un moment où tu auras l'impression D'être pauvre par rapport à tous tes amis Pourquoi ? Parce que eux ils prennent l'argent du futur Tu vois ? Ils prennent des crédits à la consommation Ils prennent des crédits Tout ce que tu veux Donc ils prennent l'argent du futur Pour le ramener dans le présent Direct Donc c'est normal En plus c'est de l'argent potentiellement Qu'ils auront dans le futur Mais bon bref Ils le ramènent dans le présent Donc c'est normal que Leur train de vie Va paraître beaucoup plus élevé que toi Parce que toi tu vis avec l'argent Que tu as réellement D'accord ? Mais comme tu vas l'investir Dans le futur Eux ils vont s'appauvrir Puisqu'ils ont déjà pris l'argent Qui était dans le futur D'accord ? C'est pour ça que Chaque année Ils essaient d'augmenter leur salaire Pour que leur futur Ils aient un peu plus d'argent Je ne sais pas si tu comprends Ce que je veux dire Alors que toi Ce qui va se passer C'est que dans un premier temps Tu vas avoir l'impression D'être plus pauvre que D'accord ? Mais cette période de sacrifice D'accord ? Ou d'investissement Qu'on appelle le comme tu veux Eh bien L'effet va complètement changer D'accord ? Parce qu'il y a l'effet cumulé Qui va se mettre en place D'accord ? Quand tu auras acheté Plusieurs actifs Plusieurs actifs Là il y a les revenus passifs Qui vont arriver Et après ça va décupler d'un coup Ok ? Donc si tu es dans cette phase là Ne lâche pas Continue à bien gérer ton argent A vivre avec tes moyens D'accord ? A mettre de l'argent de côté Et à continuer à investir Pour pouvoir développer ta richesse Pour pouvoir devenir riche C'est d'acquérir un maximum d'actifs Et de baisser un maximum tes passifs C'est aussi simple que ça Donc voilà C'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à me mettre un j'aime Si jamais tu as aimé la vidéo Un j'aime pas parce que tu es un rageux Ok ? Si jamais tu es coach Consultant Que tu as une expertise Que ce soit dans les relations Dans la santé Dans les finances Que ce soit immobilier Que ce soit trading Ou tu sais comment faire Gagner de l'argent aux gens D'accord ? Il y a une masterclass Qui est faite pour toi Elle est spécialement faite pour toi D'accord ? Tu as juste à cliquer sur le lien Juste en dessous Je te partage Exactement les stratégies Que j'utilise avec mes clients D'accord ? Qui leur permettent d'avoir des résultats Comme Florian Qui a fait 86 000 dollars En un mois Comme je pense à Joanne Qui a fait en 4 mois 60k D'accord ? 60 000 euros Voilà Il y en a d'autres D'accord ? Je ne vais pas tous les citer De toute façon Tu as les témoignages Dans ma playlist Jonathan Tachy témoignages Tu trouveras tout ce que tu veux Et tu verras ce qu'ils en pensent Ok ? Donc en tout cas Arrête de bégayer C'est offert Il n'y a rien à vendre A la fin de cette masterclass Donc c'est cadeau Tu as juste à cliquer Juste en dessous Et tu auras accès à tout Ok ? Maintenant si tu n'as pas d'expertise C'est ok On a tous débuté Tu peux cliquer sur le lien Dans la description D'accord ? Je t'explique exactement Comment créer ton business en ligne Si jamais tu veux créer un business en ligne D'accord ? Quand je parle de business en ligne Je ne parle pas de dropshipping D'accord ? Moi ce n'est pas mes compétences Je ne suis pas bon au dropshipping Ok ? Je vais t'expliquer comment être Un infopreneur D'accord ? Comment vendre Comment vendre des formations en ligne Ok ? Donc si jamais tu n'as pas d'idée De business Tu réfléchis Je veux partager avec toi Dans cette formation-là Plus de 25 idées De business rentables Ok ? Donc les gars Vous avez tout là Sur la chaîne les gars Ok ? Que ce soit débutant Que tu es déjà coach Etc Que tu rentres dans les critères Boum ! Vous avez tout les gars Pour passer à l'action Donc vous n'avez plus d'excuses Ok ? Donc les gars On se voit dans une prochaine vidéo Et on reste déterminés Ok ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501